qui vont se mettre en position, qui sont partis même déjà avec ce plateau élite, ça part pas forcément évidemment au sprint, évidemment Thomas c'est normal sur ce type de course c'est pas du tout comme la course de l'escalade avec déjà un train et un rythme bien lancé là on voit tout de suite, je pense que c'est Kibi Watkandier qui prend les devants, Morad Amdouni qui cherche à suivre, c'est un peu les deux athlètes qu'on voyait très en forme, qui nous semblaient être les favoris de cette course et qui prennent tout de suite les devants, qui montrent un peu aux adversaires de quoi ils sont capables je pense qu'il y a aussi tout un jeu de bluff en fait dans cette course parce qu'on le disait, le chrono sera peut-être secondaire en tout cas pour les meilleurs athlètes et puis l'objectif principal ce sera de gagner, on l'a vu Kibi Watkandier lorsqu'il est en course de championnat en course où il cherche à gagner, on l'a vu notamment l'année passée à Gdynia en Pologne pour les championnats du monde, il a vraiment mis des coups de butoir tout le temps pour essayer de décourager ses adversaires pour leur montrer qu'il était le plus fort ça n'a pas marché, il a terminé deuxième finalement mais voilà on voit peut-être que ce sera probablement une des stratégies de ces athlètes Celui qui est en tête pour l'instant c'est le Kenyan, Jospat Kemei, c'est lui qui a pris le train, celui qu'on voit à l'écran actuellement, c'est lui qui mène pour le moment cette course, on n'arrive pas forcément bien à voir la vitesse, l'allure on voit qu'il a une grande amplitude dans la foulée à combien il court déjà là ? Évidemment un peu plus de 20 km heure ? 21 km heure ? Oui, ils sont certainement beaucoup plus rapides que même 21 km heure je pense qu'ils sont partis sur des allures de 2 minutes 45 ou aux alentours sur le premier kilomètre je serais très intéressé de voir ce chrono de passage au premier kilomètre mais oui, ils sont bien au-delà des 21 km heure Et puis les femmes aussi, les femmes qui sont là bien évidemment, là aussi ça se regarde il va y avoir du challenge aussi quelques mètres d'avance déjà évidemment c'est complètement insuffisant il faut quand même l'avoir en ligne de mire parce qu'il ne faut pas que ça commence à s'échapper pour le moment on est dans une longue ligne droite on est encore sur le cas Gustavador on est parti depuis Genève-Plage tout à l'heure on a déjà fait un bon petit bout on va arriver très vite maintenant aux abords du premier kilomètre avec vous le voyez derrière la nautique le restaurant de la plage des Eauvives maintenant et les autres concurrents derrière toujours ce petit train là on voit le peloton des femmes et justement devant les premières femmes on voit un athlète et donc ce n'est pas impossible que l'organisation ait mis sur place des lièvres justement pour les premières femmes et que Kemei aussi qui a pris la tête sur le parcours des hommes soit aussi là pour dicter le rythme aux autres athlètes et puis essayer d'imprimer justement un rythme qui va vers les records tel que le souhaitait l'organisation on les voit qui arrivent les premiers maintenant qui passent devant nous et qui vont commencer à faire ce premier virage à gauche qui va les emmener vers la place des Eauvives vous allez les voir tourner maintenant c'est pas un rythme encore très très impressionnant c'est pas parti sur un rythme de fou et là ça va commencer à accélérer voilà là on tourne on était dans la ligne droite là on tourne et ça accélère un tout petit peu à ce moment là il y a des stratégies déjà au niveau des kilomètres Thomas pour ce type d'allure alors la stratégie gagnante s'il cherche à faire un record ce sera évidemment d'être le plus régulier possible donc probablement partir aux alentours des 2,40 au 1000 mètres ou dans ces alentours là et puis d'essayer de maintenir le rythme autant que possible et puis si l'objectif c'est de gagner et qu'ils sont uniquement dans une perspective de duel et bien l'objectif ce sera peut-être justement de mettre des attaques pour décourager l'adversaire et ça c'est deux stratégies bien distinctes et je suis curieux de voir justement en entendant les temps de passage laquelle des deux ils ont choisi Josfat Kemay donc actuellement en tête le Kenyan qui mène l'allure qui mène le train des lièvres aussi là peut-être on peut l'imaginer Thomas parce qu'ils sont partis ils sont tous groupés avec des regards assez fréquents sur la montre pour vérifier l'allure et derrière un autre groupe qui s'est formé je n'ai pas encore aperçu Julien Van Durs il doit être peut-être dans ce groupe là Julien Van Durs alors moi j'ai aperçu Julien Van Durs il suit il est vraiment avec le premier groupe il suit les premiers là on voit que c'est le groupe des premières femmes et on retrouve aussi les coureurs je dirais nationaux les coureurs régionaux avec notamment Fournival en bleu qui est un très très bon coureur français un très grand espoir de la région qui vient d'Anmas et on le voit justement avec cet athlète en blanc qui donne le rythme tous ces adversaires tous ces athlètes nationaux justement qui ont tout avantage à rester avec ces premières femmes parce qu'on le sait ce sont des athlètes extrêmement expérimentés qui ont une maîtrise du rythme comme personne d'autre et qui vont forcément constituer un très bon pace une bonne façon de pouvoir réaliser un bon chrono ici j'ai eu l'information pour le premier kilomètre donc en fait ça donne l'impression qu'ils ne sont pas partis si vite parce que l'allée est large c'est peut-être moins impressionnant qu'à la course de l'escalade où on voit vraiment le paysage défiler à grande vitesse ils sont partis en 2.35 donc c'est évidemment sur les bases même du record proche du record du monde 2.35 c'est 26 minutes aux 10 kilomètres je ne pense pas qu'ils vont tenir cette allure mais on l'a vu tout à l'heure justement cet athlète qui se détachait ce n'est pas pour rien c'est qu'ils sont partis très très vite en 2.35 au premier kilomètre ça va aller très très vite sur cette course et ce profil relativement plat pour l'instant et puis là on les voit aussi passer devant nous toujours par vague puisqu'il y a des départs successifs pour éviter la cohue des départs liés aux performances de tous ces athlètes en fonction de leur temps du temps qu'ils pensent pouvoir faire de manière à ce que chacun puisse courir à son rythme et c'est important aussi derrière Thomas de prendre du plaisir dans la course et de ne pas forcément se laisser dépasser distancer c'est assez démoralisant dès les premiers kilomètres de course de partir dans ce bon rythme et tous ces populaires également derrière là en paquet qui passent aussi devant nous on aura l'occasion de revenir sur eux évidemment tout à l'heure quand les élites auront franchi la ligne d'arrivée et qui là aussi montre que ça commence à se détacher en tête de course avec un quatuor de coureurs kenyan oui on le voit Julien Van Derst qui est lâché qui est un peu entre deux groupes donc on le connait il est toujours ambitieux il a toujours envie d'être dans le coup donc il ne lâche pas il cherche à maintenir le rythme par rapport aux quatre premiers mais il est entre deux groupes et puis devant on voit effectivement les favoris les quatre kenyans qui se détachent donc parmi eux on retrouve Boniface Kibiwat qui est en tenue en chaussure orange qui est issu du groupe de Julien Van Derst il nous a impressionné cette année sur la piste notamment aux 5000 mètres à Lucerne où il a réalisé 13 06 donc c'est un temps de classe mondiale lui aussi c'est un athlète peut-être second couteau au Kenya qui n'a pas l'opportunité de courir au meilleur niveau donc pour lui c'est la course de sa vie c'est le moment où il va pouvoir montrer au monde ce dont il est capable et on le sait qu'il est très très en forme il va montrer justement sur ces meetings là on retrouve aussi Kibiwat Kandye qui est le grandissime favori avec un record au semi-marathon en 57 32 le premier homme à avoir brisé la marque des 58 minutes sur le semi-marathon il n'a pas vraiment encore de chrono sur 10 km donc il a peut-être aussi envie aujourd'hui d'établir une première marque personnelle c'est un de ces athlètes kenyans qu'on n'a pas vraiment vu venir sur lesquels on n'a pas vraiment une visibilité sur leur parcours et qui soudainement explose au meilleur niveau c'était l'année passée à Valence en réalisant le record du monde et puis on retrouve aussi parmi eux Philippe Kipkoesh qui a gagné il y a un mois maintenant le semi-marathon de Berlin c'est aussi une référence hallucinante 58-57 donc 58-57 c'est mieux que le record d'Europe de Julien Van Ders et il vient de le faire donc on peut imaginer que ces gars sont complètement affûtés ils sont au top et on les retrouve évidemment en tête après 2 km d'ailleurs on les a vus la première accélération quand on a commencé à tourner juste après le parc Lagrange là ces 4 hommes ont réussi à se détacher déjà et à imprimer l'allure en augmentant encore un peu peut-être la cadence et derrière le trou est fait et c'est peut-être déjà compliqué de revenir sur eux à ce moment de la course on va approcher des 2 km là 2 km de course il reste du temps mais ça commence déjà à être un peu problématique ouais c'est pas du tout impossible que l'un ou l'autre d'entre eux ait présumé de ses forces et puis ait cherché à suivre et qu'on le voit exploser sur la fin mais je pense que c'est clair et net que le vainqueur se trouve dans ces 4 athlètes et je dirais même le podium se trouve dans ces 4 athlètes il n'y a généralement pas de grande surprise comme on peut l'avoir sur le marathon avec des athlètes qui explosent complètement au 32e km en général quand au 2e ou au 3e km ils ont trouvé leur allure ils la maintiennent et c'est ça qui est beau aussi sur le 10 km c'est cette vitesse cette capacité comment dire à tenir des allures hallucinantes et puis il y a généralement peu de surprises ou de défaillances sur ces distances là là on le voit on le voit avec les femmes il ne faut pas les oublier elles sont là aussi elles sont présentes avec un plateau qui est aussi hyper impressionnant peut-être même encore plus impressionnant en termes de palmarès que chez les hommes avec Agnès Tirop qui est là en 3e position chaussure jaune c'est la kenyane elle a le record du monde dans les courses comment dire women only donc dans des courses uniquement réservées aux femmes en 30 minutes 0 à 1 elle vient de réaliser cette performance dans une course organisée par son équipementier et puis face à elle on a Kalkidan Gezaegne la Baraini éthiopienne d'origine qui a fait vice-championne du monde pardon vice-championne olympique excusez-moi à Tokyo sur le 10 000 mètres un peu à la surprise générale c'est une ancienne coureuse de 1500 mètres donc une coureuse rapide si on a ce duel là jusqu'au bout on ne serait pas surpris de voir Kalkidan Gezaegne aligner son adversaire au sprint donc ça va être super intéressant de voir ce duel entre ces deux athlètes et puis on a aussi une autre kenyane c'est Selifin Shepsol qui a quasiment réalisé le record du monde il y a deux ans sur le 3000 mètres stipple et puis qu'on n'a plus trop vu depuis deux ans et puis dans cette course où elle avait réalisé 8 minutes 58 sur le stipple elle avait dû remettre sa chaussure donc c'est un des tout tout grand talent kenyan qui vient ici à Genève et ce serait intéressant elle aussi de la voir exploser aux yeux du monde sur cette course de Genève voilà vers le pont des Berges maintenant pour franchir le Rhône voilà qui est fait avec des athlètes qui repartent déjà maintenant et qui vont gentiment arriver vers l'Epaquis et là c'est Waliphas un Kibiwatch je le disais il est probablement dans une démarche hyper ambitieuse il a envie de montrer ce dont il est capable et c'est lui qui accélère le rythme là après le passage du pont du Mont Blanc c'est lui qui dicte le rythme aux champions du monde donc on le voit il a peur de rien il accélère encore le rythme lui qui a un record à 13 06 comme unique référence qui n'a pas forcément eu l'occasion de courir sur les plus grandes courses mondiales qui n'est pas sélectionnée par la fédération kenyan pour les championnats du monde avec la concurrence qui existe là-bas et donc voilà pour lui c'est super important de montrer ce dont il est capable c'est le sparring partner de Julien Van Ders et qui là impose un rythme à mon avis fou sur ce quatrième ou cinquième kilomètre on parlait de records peut-être possibles pourquoi pas ici sur ce parcours on le rappelle 27-13 c'est le record man d'Europe c'est Julien Van Ders c'était à Valence en 2020 27-13 est-ce qu'on sera dans ces allures-là est-ce qu'on sera plutôt autour des temps de 28-28 le meilleur temps dans cette saison de Kandiki Biwot le kenyan qui là aussi lui est détaché est-ce possible encore une fois de revenir on le voit derrière le trou est immense là ils sont quasiment tout seuls maintenant trois hommes de terre je pense que le podium est fait on l'avait mentionné tout à l'heure en se trompant Joshua Kemei qui probablement était là pour dicter le rythme pour lancer la course qui était probablement mandaté par l'organisation pour se faire et qui n'est plus là donc maintenant on retrouve vraiment les trois favoris kenyans Boniface Kibiwot je le disais Philippe Kipkoesh qui reste un petit peu caché pour l'instant lui qui a gagné le semi-marathon c'est celui sur lequel on a le plus de références puisqu'il vient de gagner le semi-marathon de Berlin dans un temps juste hallucinant et puis finalement Kibiwot Kandier qui est le recordman du monde du semi-marathon et qui a pour l'instant pas vraiment de références sur le 10 km j'ai à peu près aucun doute qu'il va battre aujourd'hui son propre record son record personnel Et pourtant on n'est pas forcément dans la meilleure période vous le disiez tout à l'heure avec le début du mois d'octobre pour ces athlètes c'est pas forcément la période idéale pour essayer de sortir une performance comme quoi c'est le parcours aussi le parcours qui peut avoir une incidence et puis la sensation du jour finalement il n'y a pas véritablement de mettre étalon Exactement et là on le voit aussi on a les images de la course féminine avec Ghezaen qui finalement se détache elle qui a fait vice-champion olympique donc ces femmes qui ont souvent l'habitude de courir sur route avec les hommes et qui là profitent justement d'un lièvre pour essayer d'établir une nouvelle marque personnelle 30-01 c'est le record du monde couru dans une course uniquement féminine et puis là dans une course comme celle-ci qui est mixte où les femmes peuvent s'appuyer sur des lièvres masculins on a un record je crois de 28-45 sauf erreur donc c'est pas impossible qu'elle ait ça derrière la tête elle cette coureuse qui vient du 1500 qui n'a pas forcément de référence sur le 10 km et qui a probablement très envie de se faire un nom sur la route qui a envie de se faire connaître et là on le voit elle impose un rythme hallucinant elle lâche même les meilleurs coureurs nationaux et on le voit tous ces hommes là qui à l'orgueil vont tout faire pour rester avec elle et ils le savent s'ils maintiennent le rythme avec elle ils auront une course régulière avec un lièvre avec un très grand professionnalisme et là on le voit cet athlète un vice-champion olympique et avec une foulée absolument magnifique voilà on est dans le quartier des Paquis pour l'image que vous venez de voir et puis les hommes de tête qui sont repartis sur le K-Wilson qui sont en train de monter maintenant pour aller chercher la boucle dont on parlait tout à l'heure avec cette fameuse petite côte entre guillemets ce petit dénivelé de 50 mètres ça paraît rien du tout mais c'est vrai que quand on est autour du 6ème 7ème kilomètre ça peut déjà peut-être commencer à tirer un peu dans les jambes ouais on le voit au niveau de la foulée ils sont beaucoup plus en fréquence ils regardent le sol ils sont focus sur eux-mêmes et oui la foulée change un petit peu par rapport à ce qu'on voyait sur le plat et évidemment c'est un peu la phase difficile là ils viennent de le passer donc à partir de ce moment-là ils peuvent se montrer comment dire agressifs ambitieux audacieux ils auront la descente ce faux plat descendant va aussi leur permettre au moment où les gens vont commencer à tirer de reprendre un petit peu de vitesse donc c'est pas impossible aussi que ce parcours qui change et qui n'est pas complètement uniforme comme on peut le voir par exemple à Valence où ils courent autour d'un parc presque comme sur une piste que ça les aide aussi mentalement on l'a vu quand on regarde les chronos de ces athlètes il y a pas mal d'athlètes qui réalisent des meilleurs chronos sur route que sur piste c'est notamment le cas de Julien Van Der ce qui est un meilleur record sur le 10 km sur route que sur la piste c'est pas toujours facile d'être sur un parcours tout plat et monotone donc c'est peut-être ça aussi l'avantage même si c'était pas vraiment l'intention de l'organisation mais ça peut aussi constituer un avantage d'avoir un magnifique parcours d'avoir le paysage qui défile donc on le verra à la fin en faisant le bilan mais voilà ils ont passé cette montée et maintenant ils vont pouvoir profiter de cette avenue de France pour réaccélérer sur la fin de parcours et puis peut-être une nouvelle accélération au moment de la descente à nouveau pour retourner sur cette rade et sur le pont du Mont Blanc et vraiment ce trio vous le disiez certainement le podium peut-être fait à moins qu'il y ait blessures claquages ou on ne sait trop quel autre événement mais en tout cas le trou est fait complètement et on voit toujours du côté des femmes là aussi le lièvre qui fait le boulot est-ce qu'il va s'effacer au bout d'un moment ou est-ce qu'il reste comme ça jusqu'au bout d'un général un peu à s'en mettre de la ligne il s'efface oui alors peut-être juste pour la forme mais je pense qu'il va effectivement tirer qu'il va tirer Kalkidan Gesang jusqu'à la fin ou en tout cas jusqu'au dernier kilomètre et on le voit tous ces hommes qui peut-être par orgueil ne voulaient pas lâcher face à la première femme et qui là ont dû s'avouer vaincu c'est magnifique de voir cette foulée là qui est ce grand professionnalisme elle sait exactement dans quelle allure elle est probablement que les hommes qui sont partis avec elle sont partis un peu trop vite peut-être par orgueil et puis là on les voit tous lâcher elle leur met tous la misère tout simplement à l'issue dans cette montée de l'avenue de France et puis là même au niveau du scratch on voit cet athlète qui va être probablement dans le top 20 même parmi les hommes donc on le voit maintenant le niveau mondial féminin qui devient juste hallucinant et qui en fait est plus du tout aussi loin de ça qu'il était du niveau masculin aussi l'athlétisme la course à pied qui se démocratise aussi dans les pays d'Afrique de l'Est où on avait initialement surtout des hommes qui gagnaient les premières médailles olympiques ont été remportées toujours par des hommes et puis là depuis 2008 seulement on a commencé à avoir des coureuses africaines qui remportent des médailles au niveau olympique qui sont venues rivaliser avec les européennes qui étaient traditionnellement en tête et puis qui ont comme leurs homologues masculins pris le lead dominé cette course à pied là on le voit justement avec de nouveau Kalkidan Gezaen qui vient lever encore ce niveau mondial qui vient rivaliser justement sur la route elle qui était une pistarde une course de 1500 mètres et qui aujourd'hui fait partie des toutes meilleures si ce n'est la meilleure course de 10 km au niveau mondial deux hommes en tête dans ces Giants alors qu'on a franchi évidemment depuis un petit moment maintenant la mi-course on doit être autour entre le 6e et le 7e kilomètre et deux hommes en tête avec Philippe Kipkoeche le Kenyan et un autre Kenyan Boniface Kibiwatt et puis derrière derrière il a été détaché il y avait un petit trio pendant un bon bout de temps et ça y est là aussi ça commence à exploser maintenant ça me fait extrêmement plaisir de voir Boniface Kibiwatt à ce niveau là parce que c'est c'est un athlète on l'a dit qui s'entraîne avec Julien Vanders Julien Vanders qui est une star c'est plus de 100 000 abonnés sur Instagram alors que ces athlètes là en ont peut-être entre 200 et 2000 et puis on le voit maintenant qui est tout devant qui est sur les devants de la scène sous les feux des projecteurs et puis qui vient montrer au monde ce dont il est capable il s'entraîne toute l'année avec Julien Vanders dans un groupe d'athlètes d'une trentaine ou d'une quarantaine d'athlètes et puis voilà ils rêvent tous d'être celui qui sera l'élu qui sera devant et puis là on le voit percer maintenant au meilleur niveau et mener la vie dure à Félix Kipkoeche et c'est très intéressant de voir que Kibiwatt Kondier qui est quand même le recordman du monde du semi-marathon ne parviennent pas à suivre ce rythme ou quoi que là on le voit revenir maintenant il recolle par intermittence voilà exactement mais c'est intéressant de voir qu'il lâche le rythme imprimé par ces deux athlètes c'est pas impossible qu'il y ait aussi des coups de butoir qu'il soit sur des coups de bluff où il cherche à accélérer là on le voit aussi Kipkoeche de nouveau qui en remet une donc ils arrivent maintenant dans les derniers kilomètres donc c'est aussi un peu le moment de faire le bluff ils savent aussi combien Kibiwatt Kondier est fort donc peut-être qu'ils tentent leur chance de le décourager on sait que beaucoup de choses se passent dans la tête aussi sur ces courses donc voilà il manque peut-être de repères Kibiwatt Kondier il n'a pas trop couru cet été c'est un coureur qui est orienté principalement sur la route il vient enfin voilà toute sa carrière est orientée sur la route et sur le semi-marathon et donc pour pour ses adversaires peut-être il profite justement de ce manque de repères de Kibiwatt Kondier pour lui faire mal pour espérer le décourager et puis il y a la technique de l'embuscade aussi on reste un peu en retrait derrière et puis les adversaires ne voient pas dans quel état vous êtes parce qu'on s'observe quand même malgré tout on regarde aussi un peu les états de forme il y a une espèce de feeling aussi qui se passe entre les athlètes sur ce type de course et là derrière la petite technique de l'embuscade et de l'enrhumage entre guillemets sur les derniers mètres on verra on verra ce qu'il en est mais en tout cas ce trio qui est bien ancré en tête de course et puis c'est magnifique de voir Kalkidan Gesang justement dans la descente et cette foulée qu'elle imprime elle est comment dire elle a une technique parfaite quand on vient du 1500 mètres qu'on a fait de la vitesse et bien on a évidemment travaillé tous les détails pour pouvoir être efficace et puis là on voit cette foulée qui maintenant s'exprime sur le 10 km elle a aussi construit un moteur en plus de cette technique de course et donc là elle est en train de faire quelque chose de juste extraordinaire je suis vraiment curieux de voir ce qu'elle va faire et là derrière impossible de suivre pour ses adversaires et je crois qu'en tête il y avait une attaque entre les deux adversaires on arrive maintenant dans les derniers kilomètres on va revenir sur la tête de course on va revenir sur la tête de course parce qu'effectivement on est en train de redescendre maintenant vers le pont du Mont Blanc ça va être le dernier virage et la ligne d'arrivée ensuite après le pont du Mont Blanc à nouveau en tournant sur la gauche qui va revenir sur le quai Gustavador et la ligne d'arrivée en ligne de mire on doit être évidemment on est à moins de deux kilomètres de l'arrivée maintenant et le sparring partner la Boniface Kibiwot de Julien Van Derst il a lâché donc c'était aussi probablement la stratégie dans laquelle il était il voulait se montrer il voulait tenter quelque chose malheureusement ça n'a pas payé là il craque un petit peu sur ses derniers mètres et on retrouve effectivement les deux athlètes qui ont le plus grand palmarès Kibiwot Kandier et puis Philippe Kip Koech Kip Koech exactement il a craqué on le voit là il a complètement lâché derrière et on l'a vu Kibiwot Kandier qui s'était un peu fait avoir avec la même stratégie que Boniface Kibiwot lorsqu'il avait disputé les championnats du monde à faire des attaques et puis un peu accélérer le rythme il s'était un peu grillé les ailes lui-même et puis là dans cette course il a plutôt fait une course d'attente c'est lui le favori il n'a rien à montrer et il est plutôt resté dans l'ombre de ses adversaires et je ne serais pas surpris de voir qu'à la fin ce soit lui qui les aligne tous là on les retrouve sur le pont du Mont Blanc avec je ne vois pas très bien le dossard mais je crois que c'est encore une dernière attaque c'est Kip Kwech qui est en train de mener la vie dure à son adversaire mais Kipiwot Kandye qui reste dans l'ombre qui utilise la même stratégie que celle qu'il avait utilisée lorsqu'il avait réalisé le record du monde c'est à dire de rester caché jusqu'à la fin et puis de les aligner dans les derniers mètres donc ça va être super intéressant de voir ce duel c'est un peu le rôle aussi de Kip Kwech maintenant de faire le rythme d'essayer de faire craquer son adversaire c'est pas lui le favori Kip Kwech on le rappelle son meilleur temps c'était 27-48 chrono à suivre c'est clairement des temps qui vont à mon avis exploser aujourd'hui c'est des athlètes on le dit qui ne sont pas forcément passés par la piste c'est des athlètes qui sont tout de suite venus sur la route avec l'objectif évidemment de briller c'est aussi là qu'ils ont la chance de se faire inviter ou ils n'ont pas besoin de passer par la fédération ou bien de passer par des qualifications internes et d'être le meilleur kenyan pour se qualifier donc c'est comment dire plus facile d'accéder comment dire à une vie de coureur professionnel par ce biais là et donc on le voit ces coureurs sur route qui aujourd'hui réalisent même des records du monde en faisant leur chemin et là on retrouve ces deux grands spécialistes de la route Kibi Watkandier et Philippe Kip Kwech Kip Kwech qui a gagné le semi-marathon et là tous les deux vont à mon avis établir un nouveau record personnel sur le 10 km ils n'ont pas trop couru le 10 km ces dernières années et là on voit Kandier qui cherche à déborder maintenant dans les derniers mètres Philippe Kip Kwech et c'est Kandier donc c'est le grand favori qui maintenant au sprint fait ce qu'on avait prédit c'est à dire d'aligner son adversaire il est resté bien sagement derrière et là c'est lui le plus fort évidemment c'est lui qui va remporter cette course et quel honneur pour Genève d'avoir un si grand athlète d'avoir un recordman du monde du semi-marathon qui vient s'imposer là sur les quais il ne reviendra pas Philippe Kwech comment il arrive à se déposer comme ça sur les derniers mètres alors qu'il avait l'air parfaitement bien encore sur le pont du Mont Blanc les voyaient les deux hommes côte à côte comment il arrive à se détacher comme ça qu'est-ce qu'il fait il augmente l'allure comment ça se passe ouais bon c'est clairement il a clairement un moteur plus puissant c'est un athlète qui a réalisé un temps que jamais on n'avait même pas vu comment dire Kip Choge le recordman du monde du marathon briser les 58 minutes sur le semi-marathon c'est quelque chose qui semblait absolument impossible lui il a réalisé 57 minutes 30 sur ce semi-marathon c'est juste hallucinant et donc ouais il est simplement plus fort il le savait qu'il était plus fort et il est resté bien abrité derrière ses adversaires et puis là maintenant il est évidemment plus frais que son adversaire ça ne veut pas forcément dire qu'il est plus rapide plus puissant ou quoi que ce soit mais il est simplement plus frais que son adversaire et là on le voit il fait la différence et on entend tout le public là à Genève qui s'enthousiasme pour cette magnifique performance je me réjouis de voir les chronos on n'a pas eu vraiment les chronos de passage mais à mon avis c'est quand même une course rapide la ligne d'arrivée maintenant à quelques encablures quelques mètres maintenant et la victoire la victoire pour Kibuot Kandier ouais et derrière la première femme qui est vraiment pas loin on l'a vu à moins d'un kilomètre de la victoire masculine encore une dizaine de mètres à franchir voilà c'est fait maintenant il franchit la ligne d'arrivée le chrono peut-être maintenant qui va qui va s'afficher ouais magnifique victoire de Kibuot Kandier le grand favori qui confirme son statut ici sur la course des Giants à Genève derrière Philippe Kipcoech qui évidemment lève les bras qui ne voit pas cette deuxième place comme une défaite mais bien évidemment comme une victoire lorsqu'on arrive à tenir tête à un si grand champion pendant 10 kilomètres on ne peut que être satisfait et puis derrière la victoire aussi pour la vice-championne olympique qui est venue ici à Genève la vice-championne olympique du 10 000 mètres Kalkidan Ghezaegne qui on l'a vu ah oui elle a toujours son lièvre devant elle donc on a confirmation je me demandais où il était passé mais il est toujours là voilà ils arrivent dans le jardin anglais et qui s'envolent qui a plusieurs centaines de mètres d'avance sur Agnès Tirop je pense que c'est elle qu'on voit maintenant à l'image c'est elle qu'on voyait à l'image et toujours cette foulée absolument sublime jusqu'à la fin et on va voir si le concurrent masculin qui avec lui va essayer de l'aligner au sprint en tout cas on le voit grimacer on voit sur le faciès aussi c'est une grande spécificité de ces coureurs est-africains qui ne donnent jamais l'impression de souffrir qui sont toujours en introspection et évidemment qui sont au maximum de leur capacité mais ne montrent rien et l'arrivée maintenant de Rietto Pietro rival italien exactement qui est quand même champion d'Europe sauf alors sur le 3 000 mètres pardon champion d'Italie sur 5 000 mètres et puis champion d'Europe c'est dur c'est dur on le voit sur l'Elyse et là on voit Morgane Le Gouen Morgane Le Gouen qui a tenu tête à Morad Amdouni donc Morgane Le Gouen c'est le grand talent le futur de l'athlétisme Genevois peut-être le plus sûr le plus sûr comment dire successeur à Julien Van Ders c'est un ancien footballeur qui s'est mis à l'athlétisme il n'y a pas si longtemps on va peut-être écouter le champion on va peut-être écouter le champion le tour de la route 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 je suis très heureux d'être invité à Geneva c'est une ville très bonne c'est une ville très bonne il y a des pieds c'est une ville c'est une ville la course de Geneva est très excellente je vous dis à l'organisation de continuer à organiser des grandes races et on va être heureux quand il nous invite merci beaucoup merci on en doutait on se doutait de ce parcours on avait des doutes sur sa capacité à être rapide mais lorsque vous avez un champion comme Kibi Watt Kondye tout est possible le record du monde on le sait c'est 26-24 donc il est à une vingtaine de secondes de ce record du monde Kibi Watt Kondye qui malgré tout était face à un seul adversaire aujourd'hui et qui le disait lors de son interview qui a pu pousser quand même sur la fin je vais vous couper Thomas Vincent Briche Julien Van Ders à l'arrivée oui avec Julien Julien Van Ders Julien c'était compliqué pour vous aujourd'hui alors on sait que vous revenez d'une période un peu compliquée comment vous avez vécu cette course ? ouais c'est sûr c'est dur de ne pas pouvoir batailler devant j'ai vite vu après 2 km que le rythme était trop rapide et ensuite j'ai fini le mieux que je pouvais avec la forme du moment c'est à dire pas encore terrible vous aimez être devant vous aimez jouer pour la gagne comment on vit une course un peu depuis l'arrière c'est frustrant comment on arrive à vivre ce moment là ? forcément c'est frustrant surtout que là je suis à l'Neve devant mon public je sais que si je suis enfant ça peut me donner des ailes mais là ils m'ont quand même aidé à me battre dans des conditions difficiles et puis voilà c'est la vie dans une carrière des hauts et des bas pour l'instant je suis plutôt en bas mais ça va remonter parce que vous êtes quand même satisfait du travail effectué ces dernières semaines depuis que vous avez annoncé votre blessure après les Jeux de Tokyo vous êtes quand même sur une bonne pente vous travaillez bien ? ouais bah l'avantage et le point positif c'est que ma douleur est de moins en moins forte donc ça c'est vraiment important parce qu'être blessé c'est le pire pour un athlète donc ça ça va vraiment sur la bonne voie et puis dès que la douleur sera complètement passée bah là je pourrais vraiment m'entraîner avec à 100% et puis bah les résultats ils viendront forcément merci beaucoup Julien à l'interview quand même assez lucide sur sa performance Thomas Huvillère Julien n'a pas pu batailler vraiment avec les meilleurs c'est aller très vite trop vite peut-être pour lui mais c'est des chronos qui affolent vraiment qui sont affolants ouais effectivement et puis je pense que bah il le dit très humblement qu'il a pas pu batailler aujourd'hui et je pense que lorsqu'on est un champion de sa trempe et qu'on voit qu'on n'est pas dans les allures qu'on avait l'habitude de courir c'est difficile de rester mobilisé pour courir sous les 29 minutes ou pour réaliser des chronos qui sont